1, je calque, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Donc double saisie, pas tendu, ici. On a déjà vu, on le réviser. On met les pouces ici, on crée une calme pour pas qu'il continue à avancer vers moi. Je descends, je stabilise. Doucement, il faut qu'il se fasse léger au niveau de sa jambe pour pas se faire mal. Je vais taper en ouverture ici, avec la pointe de pied, le dessous des orteils, vers l'extérieur pour créer une ouverture. Je pose, je fais un déplacement triangle, génital, je refais mon déplacement triangle et je frappe le dos. Technique de ceinture jaune, ça va ? On le fait. Double saisie, bras tendu, comme s'il voulait me pousser. Il peut me pousser. Je stabilise, je crée l'ouverture. Donc je vais faire, normalement c'est avec le dessous du pied, c'est trop violent, on va faire avec le dessus pour pas se faire mal. Hop, il ouvre. Je pose, je dépasse mon triangle et je reviens. D'accord ? Dernière fois. 1, je calque. 2, 3, je prends ma distance et je vois la doigt, je suis à droite. Est-ce que ça va ? Une calque, déplacement triangle, on l'a fait. 1, génital, ça m'étonnerait puisqu'on a créé l'ouverture. Donc c'est ouvert, ça peut rentrer. Si jamais pour X raisons sa jambe arrière est trop ramenée, c'est pas grave, ça sera un coup de genou. Normalement la personne elle est comme ça. Donc je calque, j'ouvre, génital et je frappe. Donc on fait deux fois le déplacement triangle. Pour la petite info, n'oubliez pas, les pouces ne sont pas comme ça. Ça peut stopper quelqu'un mais ça va glisser. Les pouces sont à l'intérieur. Et pourquoi pas appuyer sur un point de pression qu'on ne voit pas à l'intérieur. Pourquoi pas ? Ça ne dure pas 20 ans. Faites gaffe de ne pas vous péter les pouces en tapant. C'est vraiment la paume de la main qui arrive en premier et le pouce qui verrouille après. Pas les pouces directs pour ne pas vous péter les pouces. Il fait exactement pareil. Donc il me saisit ici les bras tendus mais il me saisit tellement tendu qu'il va me faire reculer. D'où l'intérêt de stabiliser. C'est la même chose. Il me pousse, voilà. Si je ne fais que ça, il m'emmène. Donc encore une fois, il me pousse, je stabilise. Et là je regarde. Là on va dire que c'est la bonne jambe. Je vais faire ça, ça et ici. Là admettons que je stabilise mais il a l'autre jambe devant. Donc là qu'est-ce qu'on fait ? On peut très bien travailler avec la jambe arrière en low kick ou quoi en tapant ici. Mais ce n'est pas naturel. Donc ce n'est pas naturel. Je suis là, je vais faire un pas chassé, je vais faire avec la jambe arrière. Et je travaille. Là on va l'autre côté. Donc n'importe quelle jambe qui l'est devant, on s'en fout, c'est la même chose. Soit ce sera la jambe arrière qui travaillera si c'est le bon côté. Sinon faites un pas chassé, ça ne doit pas vous perturber ça. Et ceux qui commencent à bien choper le truc, on va avancer l'autre jambe dessus. Ils commencent à sautiller un petit peu. D'accord ? Bon l'idée ? Contrôlez, parce que le pot de corps il descend. Ça marche, donc même chose, on ne va rien pousser. Et de temps en temps, même à chaque fois, le mec il change de garde à chaque fois qu'il vous pousse. Au moins ça vous oblige à travailler votre coup d'œil. Essaye ? Allez-y. Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-défense, devenir confiant et efficace en situation réelle, mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte. Ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et que t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. A tout de suite.